Bonjour à tous, bien-aimés, j'aimerais partager avec vous une lecture dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16 et je vais lire à partir du verset 24. Puis, s'adressant à ses disciples, Jésus dit, Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, il la retrouvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie ? Et que peut-on donner pour racheter sa vie ? Le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. Vraiment, je vous l'assure, plusieurs de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir comme roi. Amen. Dans le passage qui nous est donné là, il y a un certain nombre de pensées qui nous sont partagées, mais je voudrais m'attarder sur une particulièrement qui m'a interpellé et cette pensée où le Seigneur me rappelait justement ce verset. « À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ? » Vous voyez, là, Jésus va dire qu'il y a un certain nombre de conditions pour marcher à la suite de Jésus-Christ. La grâce, et nous vivons par la grâce de Dieu. Nous sommes au bénéfice de sa grâce. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que Dieu manifeste à notre égard un amour immérité. Un amour que nous devons recevoir comme un don, comme un cadeau. Mais vous savez, comme tout cadeau que vous recevez et qui a de la valeur, ce n'est pas parce que c'est un cadeau qu'il doit être piétiné, négligé et, j'allais dire, comme considéré sans aucune valeur. Sans aucune valeur. Lorsque nous recevons un cadeau qui a de la valeur, eh bien, ce n'est pas parce que c'est un cadeau, mais bien au contraire. Nous devons en prendre soin. Parce que nous savons que la personne qui a pris le temps de choisir ce cadeau et de nous l'offrir a manifesté là un acte d'amour. Et la personne qui a finalement offert ce cadeau, il a de la valeur parce que pour cette personne, ce cadeau est le fruit d'un renoncement de sa part. Elle a peut-être renoncé à un plaisir qu'elle aurait pu s'acheter ou s'offrir pour vous l'offrir. À combien plus forte raison lorsque notre Seigneur Jésus-Christ s'est donné pour nous et nous a fait cette grâce de mourir à la croix pour nous et d'être ressuscité, c'est le plus merveilleux des cadeaux. Mais vous voyez, ce cadeau, cette grâce ne peut être négligée. Et donc Jésus explique là dans ce passage, il va dire si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même pour marcher à la suite de Jésus-Christ. Pour suivre Jésus-Christ, cela ne peut pas se faire sans un certain nombre de renoncements. Et lorsque je dis sans un certain nombre de renoncements, je devrais plutôt dire un renoncement total. Parce que finalement, Jésus dit, vous devez renoncer non pas à un certain nombre de choses, mais vous devez renoncer à vous-même si vous voulez me suivre. Qu'est-ce que cela signifie de renoncer à soi-même ? Eh bien, c'est de ne plus se mettre en priorité, mais c'est de mettre en priorité l'intérêt du royaume de Dieu. De chercher ce qui est agréable à Dieu, avant toute chose. Et dans ce passage, il va ensuite dire au verset 25, celui qui est préoccupé de sauver sa vie, la perdra. Alors, lorsque l'on parle, l'on pense à ce verset, celui qui veut préoccuper sa vie, finalement, la perdra. On peut se poser beaucoup de, j'allais dire, de visions différentes de la façon de sauver sa vie. Peut-être que ça peut être quelqu'un qui se dit, je suis persécuté, mais je suis prêt à perdre ma vie au nom de Jésus-Christ. Oui, mais je crois que cette question du renoncement pour Christ, à cause de Christ, Christ, elle se voit, elle peut se vivre au quotidien dans les petites choses. Par exemple, dans l'honnêteté. Là, au moment où je vous parle, nous sommes au moment de la déclaration, par exemple, des impôts. On pourrait considérer qu'en oubliant de déclarer certaines choses ou en arrangeant sa déclaration d'impôt, eh bien, nous pourrions gagner un peu, peut-être, financièrement. Oui, mais à quel prix ? Là, par exemple, faire une déclaration frauduleuse où on omet de déclarer un certain nombre de choses, c'est d'une certaine façon vouloir sauver sa vie. Mais vouloir sauver sa vie, c'est la perdre devant Christ. Parce qu'à travers une forme de corruption, eh bien, nous perdons notre communion avec le Seigneur. sauver sa vie, c'est, par exemple, lorsque tu dois aller demander pardon, tu dois t'humilier, tu sais que ça peut te coûter, tu sais que tu peux perdre la face. Tu ne vas pas le faire à cause de cela, et tu te dis, jamais, moi, je ne demanderai pardon, ce n'est pas comme ça que je suis. Oui, je ne m'abaisserai pas. Et finalement, tu n'acceptes pas de perdre et de renoncer. Mais de cette façon, finalement, c'est Christ que tu perds. C'est ta propre vie que tu perds. Un autre exemple, ça peut être le fait de jouer avec la vérité, c'est-à-dire de mentir, tout simplement, pour se sortir de certaines situations. Seigneur dit, bien, parce que justement, tu as choisi la facilité, tu as choisi la dissimulation, ou le mensonge, et tu veux gagner quelque chose ici-bas. Seigneur dit, non, tu ne peux pas fonctionner de cette façon. Si tu veux me suivre, il faut être prêt à renoncer. Celui qui est préoccupé de sauver sa vie, la perdra. Si tu veux, si tu as peut-être l'occasion de parler de Christ, mais tu as peur de perdre ton travail, tu as peur d'être renié par ta famille, tu as peur peut-être de te positionner pour Christ, parce que tu sais qu'elles vont être les conséquences de rejet, de moquerie, de trahison. Le Seigneur te dit, eh bien, tu peux rester dans ton compromis, mais sache que si tu fais cela, tu perdras ta vie. Perdre sa vie, cela ne veut pas dire que la foudre va s'abattre sur ta tête et que tu vas mourir. Mais c'est pire encore que cela. C'est une question d'éternité. Bien aimé, je crois que le Seigneur nous appelle à nous positionner devant lui, d'avoir une conscience pure devant notre Seigneur. Et si nous avons mal agi, eh bien, c'est de voir, de réfléchir à la façon dont je peux réparer ma faute lorsque nous savons que nous n'avons pas été honnêtes et francs devant le Seigneur. Jésus va même jusqu'à dire ceci, le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père, avec ses anges. Et alors il donnera à chacun ce qui lui auront valu, à chacun ce qui lui auront valu ses actes. C'est-à-dire qu'il y aura un moment où le Seigneur Jésus, dans sa gloire, viendra avec ses anges. Donc ce ne sera plus le Jésus qui était là face aux disciples, face à la foule, avec un corps de chair. J'allais dire un simple corps de chair. Non, ce n'est pas du tout ce Jésus-là qui reviendra. C'est le Jésus plein de gloire. Et lorsque moi j'imagine Jésus plein de gloire, j'imagine un Jésus qui est rayonnant de lumière. Et la propriété de la lumière, c'est qu'elle éclaire les ténèbres. Elle éclaire mes ténèbres. Elle éclaire tes ténèbres. Et là, elle sera environnée d'une multitude d'anges. Et ils, comme passeront en revue nos actes, et en fonction de ces actes, il y aura comme des récompenses. Il dit qu'il donnera à chacun des récompenses. Bien aimé, que nous n'ayons pas honte, que nous ne puissions pas rougir devant notre Dieu, que nous puissions même parfois accepter de perdre, mais le faire pour Christ. Et je crois que si nous marchons dans l'honnêteté, eh bien notre cœur sera réjoui d'avoir été agréable à l'éternel. Suivre sa croix, c'est faire ce que le Seigneur nous demande au quotidien, même si c'est difficile, même si cela demande du renoncement. Mais finalement, il n'y a pas d'autre façon de suivre Jésus. Nous ne pouvons pas, tu ne peux pas suivre Jésus, je ne peux pas suivre Jésus en étant dans le compromis. Nous ne pouvons pas suivre Jésus en acceptant le moindre compromis dans notre façon de penser, d'être, d'agir, de décider. Tout en nous doit être tourné vers Christ. Et nous devons demander, Seigneur, apprends-moi. Mais ce n'est pas suffisant de dire, Seigneur, apprends-moi à renoncer. Le Seigneur attend en fait que nous, nous puissions poser des actes de renoncement pour Jésus-Christ. Es-tu honnête avec ton époux, ton épouse, tes enfants ? Es-tu honnête avec ton responsable au travail ? Es-tu honnête avec tes frères et sœurs dans l'église ? Es-tu honnête dans tes affaires ? Dans ton, j'allais dire, ton entreprise, dans tes projets ? Es-tu un homme qui fonctionne, une femme qui fonctionne vraiment selon le cœur de Dieu ? Et lorsque je vous dis cela, eh bien, je me parle à moi-même. Parce que les tentations sont si grandes, si faciles, parfois, pour cacher, pour dissimuler, ou pour trouver des, comment dire, des voies, justement, que le Seigneur n'agrée pas, n'agrée pas. Un jour, vous et moi, nous nous retrouverons devant notre Seigneur. Et mon désir, c'est qu'aucun de nous n'ayons honte de lui. N'ayons honte, pardon, pas de lui, mais de nous-mêmes, face à lui. Mon désir, c'est que nous puissions dire, Seigneur, j'ai marché dans la sanctification. J'ai marché selon ce que tu désirais, Seigneur. Ce n'a pas tout le temps été facile, mais j'ai choisi la bonne part en faisant ta volonté, mon Seigneur et mon Roi. Et voyez, d'animer, cette parole que je vous partage, c'est une parole qui, je crois, doit s'accompagner de prises de décisions concrètes, peut-être sur des choses auxquelles il faut renoncer, des choses que le Seigneur n'agrée pas. Mais là, c'est Jésus qui te parle et qui te dit, si tu veux marcher à ma suite, il faut que tu renonces à toi-même et que tu te charges de ma croix et que tu me suives, nous dit le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est ton désir ? Nous pouvons beaucoup prier, nous pouvons beaucoup parler, nous pouvons beaucoup chanter des louanges dans l'Église, mais ce qui compte au final, ce sont les actes concrets de renoncement que nous aurons posés, non pas par l'égalisme, mais par amour pour notre Dieu. Amen.